Il était une fois, le nombre dix, qui était vraiment triste parce qu'il n'avait pas d'amis pour jouer avec. Il est tombé endormi et il ronflait toute la nuit longue en créant le son Z. Le lendemain matin, le nombre un est venu. Bonjour, le nombre un! Et il l'a réveillé. Quand dix a vu le nombre un, il était tout content. Bonjour, le nombre un! Bonjour! Veux-tu jouer avec moi? Oui, bien sûr! Alors le un a sauté sur le zéro pour être à côté ensemble avec le dix. Bonjour! Bonjour! Est-ce qu'on veut créer un autre nom pour nous? Dis le dix parce qu'il s'est amusé tellement bien avec le un. Oh oui! Pourquoi pas avoir notre nom spécial? Alors le dix a recommandé. Pourquoi pas créer une partie de ton nom, un comme on, et ze comme mon nom quand je dors parce que j'aime dormir et ronfler. D'accord, dit le un. Alors on va se nommer onze quand on joue ensemble. D'accord, dit le un. Au revoir! Au revoir! Le lendemain, le monde dit, le deux cogne à la porte. Bonjour, dix! Bonjour! Est-ce que tu veux jouer avec moi? Dit le deux. Oui, certainement. Viens, saute sur mon zéro. D'accord! Alors le deux saute sur le zéro pour cacher le zéro. Et ils se sont amusés. Le dix, à la fin de la journée, dit, On devrait avoir un nouveau nom pour nous. On veut utiliser le deux de ton nom. On va ajouter un son ou. Et après, on va mettre le zéro à la fin parce que j'aime dormir comme on a fait pour onze. D'accord, dit le deux. Ensemble, nous allons être le nombre douze. Au revoir! Le mercredi maintenant, le trois vient et cogne à la porte. Bonjour, dix! Bonjour, toi! Veux-tu jouer avec moi? Oui, certainement. Viens, saute sur le zéro. D'accord! Alors, ensemble, le dix dit, On devrait se nommer un différent nombre. Pas onze, pas douze. Mais, on va utiliser le son de ton nom comme tre pour trois. Oui, d'accord, dit le trois. On peut ajouter un autre nom, un autre son comme et. Et après, à la fin, certainement, on va ajouter le son de parce que j'aime dormir et ronfler fort. Alors, nous allons être le nombre treize. D'accord, dit le trois. Au revoir! Et le trois quitte. Le jeudi maintenant, le quatre s'en vient. Tac, tac, tac! Bonjour, dix! Bonjour, quatre! Est-ce qu'on veut jouer ensemble? Oui, bien sûr! Viens, saute sur le zéro. D'accord! Ensemble, le dix et le quatre jouent très bien. Et le dix, à la fin de la journée, dit, On devrait nous nommer un autre nom. Pas onze, pas douze, pas treize. Mais on va utiliser le son de quatre, de ton nom. Quatre! On va ajouter un autre son comme or. Et après, le zé, parce que j'aime dormir. Quatorze! Que penses-tu, quatre? Oui, j'aime le nombre quatorze quand on joue ensemble. D'accord! Au revoir, quatre! Au revoir! Le vendredi maintenant, le cinq vient à la porte. Bonjour, dix! Bonjour, cinq! Veux-tu jouer avec moi? Oui, certainement! Viens, saute sur mon zéro. Et le dix et le cinq jouent ensemble toute la journée. Alors, cinq! On devrait avoir un autre nom quand on joue ensemble. Pas onze, pas douze, pas treize, pas quatorze, mais peut-être quinze. Oui, mais pourquoi quinze, le cinq demande? Mais on va utiliser le que, comme à la fin de ton nom. Cinq que. Après, on va utiliser l'autre son de ton nom, le un, comme cinq. Et on va à la fin mettre ze, parce que ça, c'est comment j'aime dormir et j'aime ronfler. Alors, nous allons être le nombre quinze quand on joue ensemble. D'accord? Oui, d'accord! Au revoir, dix! Au revoir, cinq! Le samedi maintenant, le six vient à la porte. Bonjour, dix! Bonjour, six! Est-ce que tu veux jouer avec moi? Oui, bien sûr! Viens sauter sur mon zéro. D'accord! Alors, le dix et le six jouent ensemble toute la journée. Est-ce qu'on devrait avoir un nouveau nom, dit le six et le dix? Oui! Mais, quel devrait être notre nouveau nom? Pas onze, pas douze, pas treize, pas quatorze, pas quinze. Pourquoi pas le nombre seize? Mais pourquoi, dit le six? Bien, on va utiliser le ce de ton nom, comme six. On va ajouter un autre son au milieu, et... Et après, on va certainement utiliser le son à la fin, ze, parce que j'aime dormir et ronfler très fort. D'accord, dit le six. Notre nouveau nombre s'appelle seize. Oui, j'aime ça. Au revoir, dix. Au revoir, six. Et le six quête. Le dix était tellement content qu'il a rencontré six nouveaux amis. Avec le changement de nom, le zœur à la fin pour représenter toujours lui-même le dix. Et le début des mots pour représenter le son de ses nouveaux amis. Alors, on pour un, doux pour deux, trey pour treize, pour trois, quatorze pour quatre, quinze pour cinq, et c'est pour six. Il réalise que le quin peut-être être un petit peu plus difficile, mais il sait que les amis, avec du temps, vont se rappeler que quin veut toujours dire le cinq avec le dix. Le dix était toujours content après cela.